Générique Bonjour, je ne me sens pas bien dans mon travail. C'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui. J. Hanben Slimane, consultante en conduite du changement et en stratégie d'entreprise, EDG, DERA Consulting Group. Le premier point à comprendre, c'est que le management n'est pas inné. On ne n'est pas manager, on le devient. Le management, c'est un ensemble de compétences, savoir-être, savoir-faire et savoir. Donc, il faut s'entraîner à le devenir. On ne choisit pas forcément son manager, on ne choisit pas forcément son collaborateur, ni l'environnement dans lequel nous travaillons. Il faut absolument prendre conscience de son environnement et faire avec, lorsque nous n'avons pas le choix. En tant que manager, il faut également arrêter de se dire que les méthodes à l'ancienne sont les bonnes. Comme, c'est fini, c'est dérisoire. Ensuite, le deuxième point à comprendre dans cet environnement difficile, c'est qu'il faut s'attacher aux choses factuelles, analytiques. Il faut peu d'implication émotionnelle. Il faut arrêter d'être trop sensible sur l'ensemble des paroles ou l'ensemble des faits. Il faut se concentrer bien au contraire sur son poste, sur ses tâches, sur ce que nous avons à faire et sur les responsabilités. Et cela nous amène au troisième point, ses responsabilités. Pour comprendre les responsabilités de chacun et créer la limite de ses responsabilités, il faut absolument communiquer, faire des groupes de paroles avec son manager, avec son collaborateur et dans l'environnement pour comprendre qu'est-ce qu'on attend de moi exactement, est-ce que ça correspond bien à mon poste et ce que j'attends également des autres. Notre quatrième astuce est de se concentrer sur le process, le manuel de procédure, c'est-à-dire les tâches. Chaque poste a une tâche. Il faut se concentrer sur, encore une fois, les faits et la réalité des faits. La cinquième astuce, c'est d'apprendre à d'abord éteindre son téléphone en rentrant à la maison et le week-end pour gagner en énergie positive. C'est également ne pas hésiter à communiquer avec son service des ressources humaines et puis éventuellement, si cela ne convient pas et que si cela ne s'arrange pas, eh bien, tenter sa chance ailleurs, dans une autre entreprise. Merci. 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 Merci.